Isabelle Adjani va se retrouver face à la justice. Selon la FP, l'actrice est accusée de fraude fiscale mais aussi de blanchiment d'argent. Elle sera jugée au mois d'octobre prochain par le tribunal correctionnel de Paris. Isabelle Adjani est dans la tourmente. Comme l'a annoncé la FP ce mardi 18 juillet en effet, l'actrice va bientôt être confrontée à la justice. Dans trois petits mois, elle va être jugée par le tribunal correctionnel de Paris. Ce qu'on lui reproche ? Des faits de fraude fiscale et blanchiment, comme l'a révélé une source proche du dossier. Concrètement, la comédienne de 68 ans est accusée d'avoir fraudé l'administration fiscale pendant plusieurs années. En 2013, 2016 et 2017, il aurait eu recours à plusieurs techniques pour berner le fisc. La première, la dissimulation. Selon la FP en effet, Isabelle Adjani aurait dissimulé une donation de 2 millions d'euros émanant de Diagna Ndiaye, sous couvert d'un prêt, lui ayant permis d'éluder 1,2 million d'euros de droits de mutation. Mamadou Diagna Ndiaye est un homme d'affaires sénégalais, président du Comité national olympique et sportif sénégalais, CNOS, et membre du Comité international olympique, CIO. La deuxième, Isabelle Adjani serait domiciliée au Portugal, un pays connu pour être apprécié des exilés fiscaux. Là, elle aurait réussi à éluder 236 000 euros d'impôt sur le revenu, selon la même source judiciaire citée par la FP. Le volet blanchissement fiscal de cette affaire concerne des faits commis entre les Etats-Unis et le Portugal en 2014. Isabelle Adjani est soupçonnée d'avoir fait transiter par un compte bancaire américain non déclaré à l'administration fiscale la somme de 119. 000 euros provenant d'une société offshore aux bénéficiaires effectifs inconnus et destinés à un investissement au Portugal, a développé la même source. Isabelle Adjani, ce scandale dans lequel elle a été citée l'enquête visant l'actrice multirécompensée a été ouverte en 2016 à la suite des révélations des Panama Papers sur un système d'évasion fiscale via des comptes dans des paradis fiscaux. Isabelle Adjani était citée comme détentrice d'une société aux îles Vierges britanniques. Si les investigations n'avaient donc pas permis d'identifier de flux financiers en lien avec cette société offshore, elles ont en revanche révélé des faits de fraude fiscale et de blanchiment, a précisé la source judiciaire. Lors de ces révélations, elle apparaissait comme l'actionnaire unique de Decker Investments Limited, une société enregistrée dans les îles Vierges britanniques, qui est un paradis fiscal connu pour sa taxation nulle et son absence de registre du commerce accessible. Isabelle Adjani est présumée innocente des faits pour lesquels elle va être jugée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada